Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, l'argent, et plus précisément, comment arrêter d'en gaspiller. Je vais vous révéler les dix dépenses inutiles qui vous empêchent vraiment de construire votre richesse, même si vous avez un bon salaire. Vous savez, la différence entre les gens riches et les gens qui galèrent financièrement ne vient pas forcément du montant qu'ils gagnent. Elle vient surtout de la façon dont ils gèrent leur argent au quotidien. Je vais être direct avec vous. La plupart des gens sont pauvres non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils dépensent mal leur argent. Ils le gaspillent dans des choses qui ne leur apportent aucune valeur à long terme. Entrons directement dans le vif du sujet. Dépenses inutiles numéro 1. Les achats impulsifs. C'est probablement le tueur numéro 1 de vos finances. Ces petits achats qui semblent insignifiants sur le moment, mais qui s'accumulent de façon dramatique. Je parle de ces vêtements que vous achetez sur un coup de tête et que vous ne portez presque jamais. Ces gadgets technologiques dont vous n'avez pas vraiment besoin. Ces bonnes affaires en promotion que vous achetez juste parce que c'est soldé. Prenons un exemple concret. Vous voyez une veste à 80 euros en promotion à moins 50%. Vous vous dites « Waouh, je fais une affaire ». Mais attendez. Aviez-vous prévu d'acheter une veste ? En aviez-vous réellement besoin ? Si la réponse est non, vous n'avez pas économisé 40 euros. Vous avez dépensé 40 euros inutilement. Solution concrète ? Avant chaque achat non essentiel, imposez-vous un délai de réflexion de 48 heures minimum. Si après ce délai, vous pensez toujours que c'est un achat nécessaire, alors allez-y. Vous serez surpris de voir combien de fois l'envie d'acheter disparaît simplement en attendant un peu. Dépense inutile numéro 2. L'obsession des marques de luxe. Parlons franchement. Beaucoup de gens s'endettent pour paraître riches au lieu de construire leur vraie richesse. C'est un piège mortel pour vos finances. Je ne dis pas que vous ne devez jamais acheter de marque. Mais il y a une différence énorme entre acheter occasionnellement un produit de qualité qui va durer et systématiquement choisir les marques les plus chères pour le statut social. Prenons un exemple concret. Les sneakers de luxe à 500 euros. Est-ce qu'elles sont vraiment dix fois meilleures que des sneakers classiques à 50 euros ? Dans 99% des cas, vous payez juste le logo et le marketing. Solution concrète ? Concentrez-vous sur la qualité réelle et l'utilité du produit, pas sur la marque. Demandez-vous toujours. Est-ce que je paie pour une vraie valeur ajoutée ou juste pour un logo ? Dépense inutile numéro 3. Loisirs coûteux non essentiels. Attention, je ne dis pas qu'il faut arrêter de se faire plaisir. Les loisirs sont essentiels pour une vie équilibrée. Mais il faut les gérer intelligemment. Voici les principales erreurs. Sortir tous les week-ends sans compter, acheter des jeux vidéo qu'on ne finit jamais, s'équiper à fond pour un nouveau hobby qu'on abandonne après deux mois. Exemple courant ? Vous décidez de vous mettre au golf. Vous achetez directement un équipement complet haut de gamme pour 2000 euros. Trois mois plus tard, les clubs prennent la poussière dans votre garage. Solutions concrètes. Testez d'abord avant d'investir massivement dans un nouveau hobby. Fixez-vous un budget loisir mensuel et tenez-vous hit. Privilégiez les activités qui ont un bon rapport plaisir-coût. Dépense inutile numéro 4. Les achats de statut social. C'est peut-être le point le plus important. Beaucoup de gens ruinent leurs finances pour maintenir une image sociale qui les dépasse. Les trois grands classiques. La voiture trop chère pour leurs moyens, l'appartement trop grand, cher pour impressionner, les objets de luxe achetés uniquement pour le regard des autres. Exemple flagrant. Acheter une BMW série 3 en leasing à 500 euros par mois alors qu'on gagne 2000 euros par mois. C'est se tirer une balle dans le pied financièrement. Solution concrète. Ne jamais dépenser plus de 10% de son revenu mensuel dans une voiture crédit, plus entretien, plus assurance. Choisir son logement selon ses besoins réels. Pas pour impressionner. Se rappeler que les vrais riches sont souvent les plus discrets. Dépense inutile numéro 5. Les abonnements inutilisés. C'est l'un des plus grands gaspillages modernes. Ces petits prélèvements mensuels qui s'accumulent sans qu'on s'en rende compte. Les classiques. Netflix. Disney+. Amazon Prime. Spotify Premium. La salle de sport qu'on ne fréquente plus. Les applications payantes qu'on n'utilise jamais. Faisons le calcul. Netflix. 15 euros. Plus. Disney+. 9 euros. Plus. Spotify. 10 euros. Plus. Salle de sport. 40 euros. Chissar. 74 euros par mois. Sur un an. 888 euros. Solution concrète. Faites l'inventaire de tous vos abonnements. Gardez uniquement ceux que vous utilisez vraiment. Pour la salle de sport, prenez des abonnements courts au début. Partagez les comptes streaming en famille quand c'est possible. Dépense inutile numéro 6. Les crédits à la consommation. C'est le piège ultime. Le moyen le plus sûr de rester pauvre toute sa vie est de s'endetter pour des choses qui perdent de la valeur. Règle d'or. Ne jamais faire de crédit pour des vacances, des vêtements, de l'électronique, des meubles non essentiels. Exception. Un crédit immobilier réfléchi pour sa résidence principale ou de l'investissement locatif peut être intelligent. Solution concrète. Si vous ne pouvez pas vous le permettre sans crédit, vous ne pouvez pas vous le permettre du tout. Économisez avant d'acheter. Utilisez la règle des 30 jours. Si après 30 jours, vous voulez toujours l'article, achetez-le. Dépense inutile numéro 7. Manger au restaurant quotidiennement. C'est probablement la fuite d'argent la plus sous-estimée. Petit calcul. 10 euros par jour en semaine pour le déjeuner. 200 euros par mois. Minimum plus. Les livraisons le soir. Plus les restaurants le week-end. Total facilement. 400 à 500 euros par mois. Solution concrète. Préparez vos repas en avance. Gardez le restaurant pour les occasions spéciales. Apprenez à cuisiner des plats simples et économiques. Faites vos courses avec une liste précise. Dépense inutile numéro 8. Les jeux d'argent. C'est mathématique. Sur le long terme, vous perdrez toujours. Les jeux d'argent sont une taxe sur les gens qui ne comprennent pas les statistiques. Les pièges classiques. Tickets de grattage pour le fun. Paris sportif parce qu'on s'y connaît en foot. Loterie, on ne sait jamais. Calcul simple. 5 euros par semaine en tickets de grattage égale 260 euros par an. Investis intelligemment, ces 260 euros pourraient valoir beaucoup plus dans 20 ans. Solution concrète. Arrêtez totalement les jeux d'argent. Investissez plutôt dans votre éducation financière. Si vous aimez le frisson du jeu, fixez un budget loisir très strict. Dépense inutile. Numéro 9. La surconsommation technologique. Un nouveau smartphone chaque année ? Une nouvelle tablette ? Le dernier gadget à la mode ? Stop ! La technologie évolue vite, mais pas assez pour justifier des changements constants. Exemple de gaspillage. Changer de smartphone tous les ans. Acheter tous les nouveaux gadgets connectés. Upgrader son PC pour des besoins basiques. Solution concrète. Garder vos appareils au moins 3 ans. Acheter de la technologie qui correspond à vos vrais besoins. Privilégier la réparation au remplacement. Dépense inutile numéro 10. Les achats pas chers de mauvaise qualité. Acheter pas cher peut coûter cher. C'est le paradoxe des bottes du capitaine Vims. Un homme riche peut s'acheter des bottes à 50 euros qui durent 10 ans. Un homme pauvre doit acheter des bottes à 10 euros qui durent un an. Au bout de 10 ans, l'homme riche a dépensé 50 euros en bottes et l'homme pauvre 100 euros. Solution concrète. Investissez dans la qualité pour les objets importants. Recherchez le meilleur rapport qualité-prix. Pas le prix le plus bas. Pensez en coût par utilisation plutôt qu'en coût d'achat. La richesse n'est pas une question de chance ou de revenus élevés. C'est une question d'habitude et de choix quotidiens. En éliminant ces 10 dépenses inutiles, vous ne vous privez pas, vous investissez dans votre liberté future. Rappelez-vous, chaque euro économisé est un euro gagné. La vraie richesse se construit lentement mais sûrement. Vos habitudes déterminent votre avenir financier. Commencez par faire l'inventaire de vos dépenses. Identifiez vos principales fuites d'argent. Mettez en place un plan d'action progressif. N'oubliez pas, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez et faites fructifier. Maintenant, c'est à vous de jouer. Commencez dès aujourd'hui à éliminer ces dépenses inutiles et construisez votre liberté financière, un euro à la fois. Les habitudes que vous prenez aujourd'hui détermineront votre situation financière dans 5, 10 ou 20 ans. Chaque décision compte, chaque euro compte. La bonne nouvelle, vous avez maintenant toutes les clés en main pour prendre le contrôle de vos finances. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Prenez le temps de relire ces conseils, de les adapter à votre situation et surtout, commencez à les appliquer dès maintenant. Votre futur vous en remerciera. N'oubliez pas, la richesse est un marathon, pas un sprint. Prenez votre temps, mais commencez maintenant.